Mais qu'est-ce qu'il se passe, Davy ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça va pas ? T'es grise mine ? J'ai peur, je stresse. Aujourd'hui, je dois me battre contre le champion Auvergnat de Pong. Non, mais on dit pas Auvergnat, on dit Auvergné, Davy. Mais c'est pas grave, Davy. Je veux dire, dans les années 50, t'as aussi été champion de Pong. T'as juste un peu perdu la main. Tu sais, moi, ce que je te propose, c'est qu'avant, j'étais entraîneur. Je vais t'emmener au festival du jeu vidéo et je vais t'entraîner à Pong. Et tu vas être plein de robustesse. Et tu vas gagner, tu vas être le champion, mon gars. Tu sais, dans les années 80, j'étais un vrai coach. Tu sais comment on m'appelait ? Bamako ? Non, c'était avant. Non, dans les années 80, on m'appelait. J'irai l'olée sur vos tombes ! Bonjour à toutes et à tous, c'est J'irai l'olée sur vos tombes. Bonjour Davy ! Bonjour Monsieur Paul. Alors, on est au festival du jeu vidéo pour cette émission. Et j'ai beau avoir beaucoup de respect pour toi, je vais quand même reprendre ma position de base parce que j'ai mal aux genoux. Moi, j'ai mal aux orteils. Très bien. Alors, dans cette émission, on va parler jeux vidéo avec beaucoup de jeux vidéo téléchargeables. Oui. Shank, Skull Pilgrim vs. The World, Limbo. Et toi, tu vas nous parler de... Lara Croft and the Garden of Light. Et on va aussi avoir un top 5 qui va parler de... Jeux vidéo, cinéma. Et en cinéma, nous allons parler du Dernier Exorcisme et de... Tu as beaucoup aimé de... Resident Evil 4, j'ai beaucoup aimé, oui. Big John, s'il te plaît, fais balancer le jingle. Ah ouais ! Merci à tout le monde. Alors, on profite de la scène pour pouvoir parler cinéma. Oui, cinéma. On est allé voir cette semaine, eh bien, Resident Evil 4. Oui. Alors, Resident Evil 4, normalement, le fleuron de l'adaptation cinématographique de jeux vidéo, normalement. Oui. Parce qu'on est au quatrième numéro, donc ça veut dire que ça marche. This was the start of an apocalypse that would sweep the entire world. That was five years ago. My name is Alice. The last survivors followed a radio signal to Alaska. This is Arcadia, broadcasting at the emergency frequency. We offer safety and security, food and shelter. But I could find only one. Claire, who did this to you ? Umbrella. La réa est fabuleuse, les effets spéciaux, il n'y a rien à redire. T'as vraiment des super jolis plans. C'est hyper clipesque. Oui. C'est peut-être un peu trop clipesque. C'est-à-dire que c'est poseur, c'est un film de poseur. C'est-à-dire qu'il y a plein de scènes où ça ralentit, où ça accélère, etc. À force de trop vouloir être poseur, on pose sa crotte. Ouais. Je pense que ce film, ce qui manque, c'est un scénario. En fait, le problème, moi, ce que je reproche à ce film, c'est de faire comme si on faisait en sorte que le troisième numéro de la saga... Ah là là ! Et après, on dit qu'on finit en 10 minutes et puis on refait un peu pareil, mais différemment. Disons que je pense qu'ils ont oublié le numéro 3 et ils ont fait un film de zombies après. Par contre, je trouve que dans ce quatrième numéro, ils réinjectent des éléments du jeu vidéo qu'il n'y avait plus du tout avant. Et je pense que vraiment, il y a une vraie réorientation sur le jeu avec des personnages connus qui reviennent. Oui, je pense. Et bon, Mila Djolovic, qu'est-ce que... Ça va. Juste, il faudrait qu'il se dépêche de faire d'autres films parce qu'elle va finir par être vieille à un moment. Hein ? Mais non, mais il y a deux scènes de 30 secondes que j'ai trouvées fabuleuses dans le film. Et là, 3D, je ne vois pas trop l'intérêt pour ce film, mais bon. Là, ça ne mérite pas d'aller le voir en 3D. Tout simplement, ça se sent que ça n'a pas été trop pensé en 3D. Mais le film, c'est un bon film pop-corn, mais voilà. Voilà. Pas en 3D au cinéma. Et toi, tu as vu ? Alors, le dernier Exorcisme. Voilà, ça. Alors, une vraie belle surprise. Exorcism is alive and well. The Bible is filled with demons. If you believe in God, you have to believe in the devil. We're looking for the sweets here for him. You want to make a U-turn, and then I want you to go back where you came from. Jeez, go, go. So, c'est un film qui parle d'exorcisme, forcément. Sauf que ça tord le coup, justement, à tous les films d'exorcisme. C'est vraiment bien foutu. Tu as la première partie du film. C'est un mélange de glow, qui est d'humour, second degré, sur justement tous ces trucs d'exorcisme. Et c'est vraiment original. Entre cette arrivée près de chez vous, dans le principe. Disons que dans l'area, voilà, c'est une équipe, c'est un reportage sur un exorciste qui, en fait, en a ras-le-bol de faire ça, et qui montre un exorcisme et qui veut expliquer son business, en fait, ce que c'est exactement. Et donc, c'est vraiment drôle, ça critique l'église, etc. C'est vraiment bien. Et ensuite, le film évolue. Et, bon, je ne peux pas spoiler, c'est vraiment dommage. Mais c'est entre l'humour, le thriller, l'horreur. Et surtout, le truc qui est vraiment très fort, c'est que ça évolue en bien. Et le final de ce film, c'est un truc qu'on n'a jamais vu, en fait. Et j'ai trouvé ça très fort. Et surtout, à la production, en fait, c'est Eli Ross, le mec qui a fait Cabin Fever, Hostel, etc., qui a produit le film. Et tu sens qu'il y a une touche un peu punk dans l'idée, ou genre, ok, on va faire un truc qui n'a jamais été trop fait encore. D'accord. Vraiment, une très, très bonne surprise, le dernier exorcisme. Allez voir le dernier exorcisme. Et tout de suite, maintenant, vous l'attendez tous, c'est mon top 5 public ! Mesdames et Messieurs, la semaine dernière, vous aviez apprécié le petit garçon abricot qui faisait la vaisselle avec ses genoux à l'envers. Eh bien, cette semaine, un numéro encore plus incroyable. Davy va faire un top 5 des adaptations de jeux vidéo en céréales. Bonjour, bonjour à tous. En numéro 5 du top 5 des jeux vidéo et films adaptés en céréales, Adams Family. En numéro 4, nous avons Ghostbusters, surtout pour la chanson qui est magnifique, qui a été totalement réécrite. Écoutez. Oh, ça tourne. Ah, quelle super musique ! Marshmallow Ghost ! Serait bien. Il m'a perturbé. En troisième position, les céréales G.I. Joe pour l'enfant qui s'envole à la fin. Regardez bien. En deuxième position, les céréales Donkey Kong. Pourquoi ça en deuxième position ? Car l'enfant qui joue dans la pub arrive à faire un clin d'œil tout en mâchant. C'est magnifique. Regardez bien. Now, on your breakfast table, Donkey Kong Grand Céréales. Crunchy barrels are fun for breakfast. Donkey Kong. Donkey Kong Céréales. The sweet crunchy corn taste will drive you ape. You love the crunch. Donkey Kong. Donkey Kong Céréales. Crunchy barrels are fun for breakfast. It's part of this complete breakfast. Donkey Kong Céréales. You love the crunch. Allez, pour le plaisir, on re-regarde l'enfant qui mâche en faisant un clin d'œil. Je pense qu'il est allemand. Et en première position du top 5 des jeux vidéo et films adaptés en céréales, c'est Pac-Man. Parce que la pub vient des années 80, les acteurs viennent des années 80, la musique vient des années 80, les fringues viennent des années 80. Regardez. You can do it. You can do it. You can do it. You can do the Pac-Man. Pac-Man Céréales. With Pac-Man marshmallows. You can open wine. Couple of scoches. I need a size. Mark yellow orange. Red, pink and blue. Couple of good. Or they might go blue. You can do it. You can do the Pac-Man. Touch with marshmallows and corn pop. Pac-Man cereal. Part of a good breakfast. You can do it. You can do the Pac-Man. Et voilà, c'était le top 5. Mais qu'est-ce qu'il se passe, Davy ? J'ai peur, j'ai peur de combattre l'Auvernier. On ne dit pas un Auvergnier, on dit un Auvergnien, Davy. Auvergnien. Mais tu n'as pas à avoir peur. Écoute, je vais te dire un secret, ok ? En fait, je suis franc-maçon. Tu sais réparer les chasses d'eau ? Non, je ne suis pas un franc-plombier, je suis un franc-maçon. Et tu sais, les francs-maçons sont les meilleurs entraîneurs à Pong. Ok, Davy, je vais te dire, pour gagner un concours, tu sais de quoi tu as besoin ? De chance. Oui, mais quoi d'autre ? De malchance de l'adversaire. Oui, mais non, mais quoi d'autre ? De plus important ? Un porte-bonheur. Non, pour gagner, c'est des couilles qu'il faut. Ok, Davy, il faut avoir des couilles. Tu sais où avoir des couilles ? Ben, quand on devient gay ? Non, non, Davy, non, non, non. Je vais te montrer, tu vas être plein de robustesse. Pour avoir des couilles et pour avoir plein d'assurance pour gagner un concours de jeux vidéo, il faut draguer de la meuf, ok ? Regarde bien, regarde bien. mais quelque chose où je vous le rends. Je vous rends votre sourire. Excuse-moi, tiens, c'est pour appeler ta mère parce que ce soir, tu ne dors pas chez toi. Salut, ça dirait de manger un bout avec moi ? Oui. Un bout de ma bite ? Hum. Eh, si tu étais une fleur, je serais un jardinier et je t'arroserais toute la journée sur ton pistil. ton père, il a volé toutes les étoiles dans le ciel pour les mettre dans tes yeux et il a pris un trou noir pour faire ta chatte. Salut, tu es allemande ? Ya. Parce que je t'ai dans la guêche ta peau. Eh, est-ce que tu peux tenir ce micro et penser à moi ? la rubrique Jeux Vidéo. Toujours. En direct du festival du Jeux Vidéo. En direct décalé d'une semaine. Tout à fait. Et je pense qu'on a jamais eu d'aussi beau plateau en quasiment un an d'émission et ça n'est pas de la publicité parce que c'est à l'envers tout à fait moi je suis pas de ce côté tu es plutôt de droite normalement alors Davy tu vas nous parler de jeux téléchargeables puisque c'est vrai qu'on en parle pas assez alors qu'il y a de plus en plus de petites pépites qui viennent sur le Xbox Live ou le Playstation Network ou le Wii machin je dis trois marques alors j'ai joué à Shank Shank c'est un jeu qui est on dirait amateur surtout pour les cinématiques en fait mais il faut passer outre ses défauts pour jouer au jeu et c'est un jeu de, c'est un beat emol mais qui est vraiment en 2D type animé quoi mais qui est super bien animé déjà et puis il y a plein de trucs t'as une tronçonneuse, t'as des flingues t'as un couteau et tu peux choisir dans tout ton panel d'armes comment tu vas détruire comment tu vas tuer les gens etc c'est mi plateforme, mi baston pas beaucoup de plateforme mais c'est intelligent c'est très joli et en plus il y a des beaux passages genre à un moment tu es dans le soleil couchant et tout est en ombre chinoise et voire des gerbes de sang en ombre chinoise bah c'est vachement bien et tu peux jouer aussi en coop en coop quoi d'autre ? après je crois que tu veux absolument parler de Limbo qui t'a traumatisé Limbo d'ailleurs en parlant d'ombre chinoise Limbo est un jeu totalement en ombre chinoise justement alors est-ce qu'on peut dire un mot de plus de trois syllabes est-ce qu'on peut dire que le jeu est monochrome ? le jeu est monochrome tout à fait il est monochrome mais en HD c'est très beau avec une bonne profondeur c'est un jeu qui égale les jeux de plateforme célèbres genre Sonic ou Mario quoi le jeu est super bien calibré c'est... je veux dire il y a des... en fait c'est une sorte de jeu de plateforme où tu enchaînes des espèces d'énigmes pour avancer il y a des énigmes voilà c'est ça et le truc c'est que le jeu n'a pas de niveau c'est-à-dire que tu avances, tu avances, tu avances ça enregistre automatiquement après chaque énigme mais t'as jamais... c'est bizarre parce que t'as jamais niveau 2 ou truc comme ça et des fois ça devient hyper stressant parce que déjà t'as peur que ton personnage meure parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent autour de lui c'est glauque des petits enfants surtout c'est glauque ça parait hyper mignon mais c'est super glauque et c'est vraiment un très très bon jeu et pas un jeu facile est-ce que tu l'as fini le jeu ? non je l'ai pas fini il paraît qu'il y a 7 heures pour le terminer mais le truc c'est que j'ai arrêté au bout d'un moment parce que c'est tellement angoissant le fait qu'il y ait pas de... de point où tu dis ouf j'ai fini un niveau qu'au bout d'un moment tu fais ah j'ai fini une énigme et derrière une énigme encore plus dure l'ambiance est super bien foutue l'ambiance sonore etc en plus c'est très très bien foutue très très bon jeu Scott Pilgrim Scott Pilgrim l'adaptation du film qui est un peu une adaptation de tout ce qui est manga et jeux vidéo c'est Ubi qui a adapté le jeu et c'est une très bonne idée puisqu'ils ont fait un jeu Super Nintendo tout est en 16 bits même l'intro du jeu c'est des pauvres JPEG mal compressés avec une musique jeu vidéo de l'époque et c'est un beat em all qui peut jouer à 4 simultanés mais avec un moyen d'XP en fait le personnage principal c'est un mini RPG beat em all un peu mini RPG beat em all très dur le jeu est très difficile moi ça m'a énervé j'aime pas trop les beat em all celui là est cool parce que vraiment il y a un vrai côté 8 bits lofi etc mais c'est vrai qu'il est super dur ouais et moi ça m'a j'en pouvais plus au bout d'un moment ouais mais quand tu joues à plusieurs ça rend le jeu un peu plus facile malheureusement le truc c'est que t'es obligé de te loguer avec bah ton compte parce que si des gens viennent pour jouer chez toi ils peuvent pas monter en XP en fait il faut qu'ils aient un compte et ça c'est très malheureux voilà ça c'est le seul truc que j'ai trouvé naze et la difficulté un peu élevée voilà mais sinon c'est bien et puis il y a tout l'humour de Scott Pilgrim à l'intérieur et c'est boré de référence à des jeux vidéo il y en a énormément en fait vachement bien et toi t'as joué à Lara Croft alors moi j'ai joué à Lara Croft and the Guardian of Light en fait c'est un c'est un vrai reboot de la série Lara Croft je pense que les mecs se sont dit ça fait 15 ans qu'on fait du Lara Croft et on sait plus quoi faire et ils ont filé ça à un jeune studio pour faire un petit jeu en fait sur le live et en fait c'est super bien foutu c'est une espèce de hack and slash en 3D isométrique et tu peux jouer donc soit Lara toute seule soit Lara et un guerrier et donc tu joues en coop il paraît que c'est le mode coop qui est juste trop bien en fait les deux sont bien en fait ce qui est vraiment bien foutu c'est que tu peux jouer au mode solo donc pareil t'as pour je sais pas 6h de jeu à peu près et tu joues à ton mode solo et si tu joues en mode coop tu peux complètement jouer différemment parce que t'as vraiment des façons de jouer qui sont complètement différentes entre les deux c'est vraiment bien foutu c'est beau c'est super intelligent t'as des énigmes à résoudre super genre t'as des fois tu dois te poser en disant merde qu'est-ce que je dois faire c'est vraiment un super bon jeu et je me dis c'est vrai que là toi tu parlais de 3 autres jeux celui-ci à chaque fois tu en parles de jeux qui ont une durée de 6-7 heures de jeu alors que c'est pas si cher que ça à la base quand tu les achètes ouais et je trouve qu'il y a un vrai renouveau en fait du jeu grâce à ça et je pense que les gens qui font des jeux qui sortent dans le commerce etc devraient se poser un peu la question se dire putain il y a des studios indépendants qui à la base sont pas gagnent pas forcément beaucoup de thunes mais ont des putains d'idées et font des trucs qui sont vraiment autant Scott Pilgrim c'est Ubi et tout ça mais le truc qu'il y a c'est que je pense que les mecs peuvent s'éclater à faire des jeux avec des nouveaux concepts et ça et je pense que tous les meilleurs jeux vidéo vont venir par là en fait ils vont tester des trucs et on va avoir vraiment des nouveautés par les jeux téléchargeables il y a un vrai côté punk et bac à sable aussi dans le sens où on fait ce qu'on veut on s'en fout et les jeux sont cool je suis désolé là mais il y a mon entrée qui me dit qu'il va falloir que j'aille combattre j'ai un peu peur t'as ton combat de pong ? je suis désolé faut que j'y arrive bon courage Davy salut j'espère que tu vas gagner ah là là Davy quel chic type quoi ? c'est toi mon ennemi ? oui Davy et c'est pas fini j'ai aussi un secret quoi ? tu es mon père ? non en fait Davy je suis ton cousin mais personne te l'avait dit dans ta famille parce qu'on avait honte de toi mais ce n'est pas possible tu peux pas être mon cousin tu es plus jeune que moi Koumité Dictor ? ouais mais dis-moi Poulpe je pense à un truc tu n'es pas Auvergnien ? non je suis over the top tu as fait la meilleure blague du monde félicitations Poulpe c'est vraiment la meilleure blague du monde franchement c'est la meilleure blague du monde c'est vraiment la meilleure blague du monde tu as vraiment fait la meilleure blague du monde merci beaucoup on se retrouve la semaine prochaine avec un invité super puisque c'est un invité super là mes et messieurs et puis tout de suite un nouvel épisode de Young Karate Boy ah te voilà toi yo yo tiens mets cette veste très bien maintenant enlève la mais je viens de la mettre maître c'est con insolent ouais maître vous êtes super rapide sois comme la pute qu'on a grassement payé ne pose pas question et fais ce qu'on te dit enlève cette veste maintenant remets-la retire ta veste remets-la retire ta veste mais remets-la deux fois vas-y remets la veste retire la veste très bien accroupi debout fais-le quatre fois trois fois ne regarde pas à côté retire-la retire-la ne fais rien remets-la retire-la j'en peux plus maître je suis fatigué mais qu'est-ce que tu fais je sors de queue bah j'enlève et je mets la veste mais je parlais pas à toi imbécile je parlais à qui je suis le moineau voyons c'est un oiseau karaté il est très fort il est ceinture coccinelle eh oui car les oiseaux n'ont pas les mêmes dames de karaté mais les oiseaux ils vont qu'on prenne maître bien sûr regarde envole toi à gauche à droite à gauche à droite à gauche à droite en haut en bas en haut en bas tu vois lui au moins il m'écoute prends-en de la graine les oiseaux la graine t'as compris bon ta prochaine épreuve c'est de nettoyer mon parapluie parce que je peux plus m'en servir il est sale allez vas-y si tu savais mon secret mais c'est du caca ciao bah 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 parce que